J'ai un PC depuis que j'ai 12 ans, je crois, je joue depuis, je ne suis pas obèse, ça se voit pas en tout cas, je fais beaucoup de sport, j'ai même souvent été reproches de mes parents comme moi j'en fais trop, mais je suis né dans l'art du numérique, j'ai toujours joué à des jeux vidéo, mais comme on en revient sur le fait des parents contrôlant les enfants, les jeux de guerre que l'on peut retrouver dans les médias, puisque c'est eux qui, en termes de fonds de production, dépassent le prix d'un blockbuster américain, et donc les médias en font la vue, et on a l'impression que les uniques jeux sont des jeux violents, moi mon premier jeu violent entre guillemets, je l'ai vu alors que j'étais au lycée, et tous les jeux avant ça, c'était soit des jeux de course, et notamment, c'était un jeu que j'apprécie le plus, c'était des jeux de stratégie, où en fait on gère son économie et tout pour faire la guerre à l'époque médiévale ou autre, ou faire même la gestion du temps des pharaons, par exemple, pour être sûr que sa population pouvait vivre correctement et gagner en ascenseur social, tout ça pour vous dire qu'il y a des jeux vidéo violents, je pense toujours, mais c'est aussi parce que la violence, c'est ce qui arrive le premier à l'idée, c'est aussi ce qui est plus manipulable, on la retrouve aussi dans le cinéma, il y a même beaucoup de films violents, mais ça n'empêche qu'on a des films type intouchables ou d'autres, qui peuvent sortir du lot et qui montrent que la société les accepte, elle-même peut créer un très gros engouement vers ces films-là, et bien pareil, il y a des jeux vidéo qui ne sont pas violents, qui sont orientés côté gestion, pour faire travailler les ménages, ou ce genre de choses, pas plus tard qu'hier, Microsoft a annoncé l'achat d'un jeu vidéo appelé Minecraft, alors le principe de base c'est empiler des cubes, c'est vraiment ça, et Microsoft l'a racheté pour 2 milliards d'euros, donc c'est pour dire que dans les jeux vidéo, comme dans les films, il y a plein de secteurs différents, il y a plein de possibilités, et ce qui est important, c'est l'usage qu'on en fait, et de l'utilité qu'on en fait derrière. Quand on a commencé, ma génération, à jeux vidéo, on était généralement chacun dans son coin, mais à la cour de récré, et pendant tout on en discutait, pour parler avec ses copains des jeux qu'on a appréciés, des jeux qu'on n'a pas appréciés, des missions qu'on a réussi, qu'on a pas réussi, pourquoi, comment tu as fait, et tout, donc ça a créé des échanges, et même à l'horreur d'aujourd'hui, avec les techniques et même les outils qui se perfectionnent, la première chose qu'on fait lorsqu'on décide de jouer, c'est pas de lancer le jeu, c'est qu'on va se connecter sur un serveur de messagerie, type Skype, TeamSpeak ou autre, pour voir à quoi les copains sont en train de jouer. Est-ce qu'ils sont en train de jouer à un jeu de guerre, est-ce qu'ils sont en train de jouer à un jeu de société, un jeu de gestion et tout, pour ensuite la retrouver, c'est pour pouvoir communiquer, jouer ensemble et tout, et il y a aussi d'autres choses qui se créent par rapport à ça, de nouveaux concepts, auxquels j'ai participé à ce qu'on appelle une IRL, donc en anglais ça fait In Real Life, donc dans la IRL en fait, on jouait tous à un jeu, sur internet, et le principe était de dominer la galaxie, un peu à la Star Trek, et donc, au terme de, on a forgé une alliance, on jouait avec des gens, on discutait, on était en place des stratégies, des aides les uns vers les autres, et au bout de deux ans, on s'est dit, bah, ce serait bien qu'on se voit. Et donc, voilà, toutes sortes du lycée, je venais d'avoir le permis, mon premier voyage avec la voiture, je l'ai fait en Belgique, pour rencontrer, on était une vingtaine, de gens belges, français, du sud de la France, de régions parisiennes notamment, parce qu'on a une grosse densité, mais voilà, on a participé à une journée à un barbecue, où on a rencontré des gens de tous bords, de tous âges, parce que, alors moi, je faisais partie des plus jeunes, mais il y avait des moins jeunes, je peux faire le terme, parce que je suis en minorité, donc je peux faire le terme, moins jeune. Et voilà, on a pu partager par rapport à ça, il y avait des adultes ayant des enfants, qui jouaient à ce jeu, et ça, on a pu partager comme ça toute une journée, on a continué à jouer ensemble et tous, mais en mettant après un visage sur le pseudo de la personne en question. Et voilà, donc il faut savoir que c'est pas parce qu'un jeune, il paraît avec son casque, les yeux rivés sur l'écran, comme étant, voilà, exclu socialement, c'est une autre forme, si on peut dire. C'est que, certes, il ne va pas discuter avec ses parents à ce moment-là, mais il joue avec des gens. Les jeux qui sont, on dit, solos, ils vont tenir quelques heures, mais il y a à partir d'un moment où le jeune, enfin le jeune, le joueur plutôt, il va s'employer à jouer avec d'autres personnes. Et on en revient sur ce que disait notre ami historien, quand il disait que toutes les inventions naissent d'un, d'une volonté, d'un besoin. On a inventé la priverie, on a inventé la numérique, mais dans tous les jeux, il y a à partir d'un moment où il se crée un système de chat, un système de messagerie, parce qu'on voit bien que le joueur, il souhaite partager ses statistiques, ses envies, ses échecs aussi. Et donc voilà, c'est quelque chose, je pense, d'important. Et pour, on va dire, sauter sur ce que je sais que j'ai beaucoup d'éducateurs devant moi, ça peut être utilisé pour, alors, c'est pas l'unique, je pense que c'est pas l'unique solution, mais c'est l'un des moyens pour sortir d'être un peu en manque d'estime de soi, ou de problèmes dans sa vie sociale, c'est qu'avec les jeux vidéo, on peut simuler beaucoup de problèmes, même d'entrape, et de voir comment le joueur réagit par rapport à des échecs, par exemple sur une mission donnée, et bien on peut voir s'il est caractériel, s'il est déterminé à réussir par tous les moyens, ou s'il va laisser tomber. Là, ça peut être un moyen pour essayer d'accompagner les enfants en difficulté, pour savoir comment ils réagissent dans certaines situations données, et essayer d'y remédier. Moi je considère que c'est un nouveau moyen de communiquer, ça doit pas oblitérer les autres, il faut toujours laisser la place pour sortir, voir les gens, comme disent les anglais, ou dans les live, dans la vraie vie, mais faut pas stigmatiser, on va dire, les gens qui vont apprécier le fait de jouer, de discuter par un messagerie interposé, que ce soit en vocal ou en textuel. Voilà, c'est un nouveau moyen de communiquer, de partager, on le voit aussi avec les réseaux sociaux, c'est qu'on partage des choses que l'on partageait pas avant. C'est même l'une des raisons que Facebook est un peu en train de descendre, c'est que, voilà, les gens se sont mis à un peu trop partager, entre guillemets, à mettre son soi digital un peu trop en valeur, et ça a eu une tendance à ennuyé certains utilisateurs, donc il faut faire attention quand même par rapport à ça. Faire confiance aux jeunes, et essayer de comprendre un peu ce qu'ils traversent et ce qu'ils ont de ma disposition, parce que même si j'ai appris à lire avec Ratus, ce sera peut-être pas le cas pour les enfants à moi. La relation du support avec le livre est complètement différente. C'est difficile, je pense, d'essayer de comparer les deux outils. Ce qu'il faut mettre en exergue, je pense, c'est le côté texte, le côté histoire. Une histoire, si elle est sur un livre ou sur un blog, elle peut être intéressante. Par exemple, j'ai un ami, là, qui va partir, qui va faire un an en Amérique latine. Enfin, il est à mon âge, il a joué à des jeux vidéo et tout, mais là, il va partir un an, coupé du temps, coupé du monde, entre guillemets. Il va partir en Amérique latine et faire un circuit de l'Amérique centrale jusqu'en Argentine, dans une douzaine de pays. Et il va mettre en place un blog pour qu'on puisse suivre ses avancées, découvrir des paysages que nous, occidentaux, on ne connaît pas forcément. Et donc, voilà, il y a des choses qui sont faites par les jeunes. Il faut les faire confiance, les aider dans la mesure du possible. Et surtout pour les gens de difficulté, essayer de le souhaiter à leur place. C'est, je pense, très compliqué. Mais c'est une chose qui est à faire, parce qu'on est à l'eau d'une révolution numérique. Elle a eu lieu, elle a peut-être déjà fini, mais on ne sera que dans quelques années. Mais voilà, c'est un travail multigénérationnel à faire. Et je pense qu'en fait, on a chacun notre part dans cette ère. Quelle est la personne qui est en train de rien enopće ? Si, en plus, on ne peut pas Somet-à-à-dire qu'on se passe, on ne peut se passer combien de temps qu'on peut poser la année.